Salut les wheelers, j'organise aujourd'hui ma première rando avec l'association Fait Cadeau. On est ici pour récolter des fonds pour l'Institut Curie. Vous avez ici tous les participants qui se sont réunis aujourd'hui. Bon, merci encore Isabelle. Ouais, Thomas, et bah écoute... Je vous mets tous les liens dans la description pour aller visiter le site de Fait Cadeau. Vos dons sont les bienvenus, il y a encore la cagnotte qui est disponible pour les wheelers roule pour Curie. Donc on compte sur vous. Merci. Allez, c'est parti. Allez, wheelers 150. Mathieu, je compte sur toi pour ne pas nous perdre. C'est bon ? Ça commence, ça commence. Ah, c'est filmé. C'est un 11 km. Attention, Pioto. C'est un 11 km. C'est un 11 km. Donc là comme vous pouvez voir, il y a plein de voûtes comme ça pendant le trajet de la coulée verte dans Paris, donc c'est une ancienne voie cyclable, c'est une ancienne voie ferrée, et là on vient de se taper la pluie donc on est bien bien content d'être couverts. Bon on va jusqu'au prochain pont ! Attention c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors les wheelers, je vous présente Wartitum, ici présent, qui s'appelle Thomas comme moi, et donc j'ai suivi il y a quelques semaines son aventure en Giroroux, où tu as traversé quoi déjà ? La Loire à vélo de Nevers à Saint-Nazaire ! C'est ça, et donc il a filmé ses aventures sur Youtube, et j'ai vraiment apprécié déjà son aventure et ses vidéos, c'était vraiment cool ! Et est-ce que tu as des petits détails que tu aurais pas dit dans tes vidéos, que tu aimerais nous dire ? Ouais ouais ouais, bah le fait d'avoir en plein pluie, c'est vrai que la deuxième étape, c'est toujours garder le sourire, mais c'est vrai que des fois, il y a des choses qu'on ne monte pas, le fait de baisser les bras, tout ça, le fait d'avoir la pluie, c'est pas toujours évident, mais bon voilà, l'amour de la wheel fait qu'on continue, et voilà ! C'est ça, on reste motivé quoi qu'il arrive ! Ouais voilà, c'est ça ! Maintenant, un parcours comme ça, il y a toujours des galères, ça c'est clair ! Comme le fait de retrouver une prise, ou de penser être sûr d'avoir une prise dans un McDo, et se rendre compte qu'il n'y en a pas finalement ! Et de devoir recharger dans la gare SNCF, enfin voilà, plein de choses comme ça ! Je vous mets le lien vers sa chaîne Youtube, si vous voulez regarder ce qu'il fait ! Et voilà, c'est le genre de projet qu'il faut soutenir, parce que si vous êtes au courant, que vous suivez un peu l'actualité pour nos engins électriques, pour nous en septembre, ça va être un petit peu restrictif, dont l'interdiction de rouler hors agglomération ! Donc toi, j'imagine que... Ah bah non ! Tu étais constamment sur de la difficulté ? Il y a quand même de la route partagée quoi ! Malgré que c'est la Loire à vélo, il y a des fois où je me retrouvais sur au moins 20 km sur des routes quoi ! Donc ça, il faudrait voir justement dans les points, si les routes partagées sont autorisées pour nous ! Mais voilà, il y a des endroits où on se retrouve, on n'a rien ! On est obligé d'aller sur la route quoi ! Les gens qui sont en campagne, par exemple, malheureusement, il n'y a pas toujours des pistes cyclables ! Donc c'est dommage ! Et ça, ça serait vraiment, je trouve, le plus gros point noir de cette loi quoi ! C'est mon avis après ! Mais ouais, il faut vraiment qu'on se mette tous ensemble et qu'on arrive à se faire entendre, notamment là-dessus ! Donc voilà ! Ouais, l'avenir nous le dira ! Ah ! Les grosses manifs ! Les grosses manifs tournent tous en roue dans Paris ! La petite manifestation, ça peut faire avancer les choses ! Donc on en reparlera sûrement sur cette chaîne Youtube ou sur les réseaux ! Et voilà, c'est quoi, c'est quoi ça ! Les grosses manifs ont été à l'intérieur ! Ils ont été à l'intérieur ! Ils ont été à l'intérieur ! C'est quoi ! C'est quoi, c'est quoi ! C'est quoi ! C'est quoi ! Sous-titrage ST' 501